J'ai eu une idée, l'idée de créer en fait un journal dans lequel on allait pouvoir s'exercer un petit peu au journalisme, à la pratique journalistique de l'enquête, etc. Donc en 2010, j'ai créé le Poiscaille, dans lequel j'ai commencé à ramener tous mes amis. Et le Poiscaille, en fait, c'est un journal satirique qui est aujourd'hui le seul à Liège et qui vient de fêter ses cinq ans. Poiscaille a été créé en partant du constat qu'on n'avait pas spécialement envie de faire du journalisme, on va dire, de presse traditionnelle. On a envie de traiter les sujets sur le ton qu'on voulait, avec l'engagement qu'on voulait également aussi. Donc pas de façon spécialement neutre, objectif, mais vraiment en embrassant sa subjectivité et en n'ayant pas peur de, on va dire, de rentrer dans l'art de tout ce qui est pouvoir établi. Ça dépend un peu de la sensibilité de chacun, mais il n'y a pas de limite, non. Même si on estime qu'on a une responsabilité par rapport à ce qu'on écrit, ce qu'on dessine. Alors ici, l'expo, c'est une expo de dessins de presse. On a fait une sélection d'une trentaine de dessins qui sont soit parus dans les précédents Poiscaille ou alors ce sont des inédits. Il y a aussi quelques couvertures du Poiscaille, notamment des pastiches, qu'on a pastiché l'avenir, on a pastiché la meuse. Et bon, ça donne un aperçu en fait du travail graphique, du travail de dessin de presse que Poiscaille exerce depuis cinq ans. C'est l'occasion de venir voir un peu notre travail. C'est l'occasion de venir rencontrer l'équipe aussi, de voir ce qui se fait à Liège en truc alternatif à la presse traditionnelle. Voilà, de rire un coup, je suppose, j'espère, en frayant certaines caricatures aussi. Et voilà, de soutenir une initiative locale qui en a, je pense, bien besoin pour le moment. La plupart d'entre nous a du boulot à l'extérieur, donc forcément, que ce soit dans le journalisme ou pas, mais forcément, il privilégie ce boulot-là. Donc le Poiscaille est en partie. Et donc, il est grand temps qu'on passe à un stade supérieur où on rémunère nos dessinateurs et nos rédacteurs, la mise en page, les correcteurs, tout. Donc un fonctionnement plus professionnel. Et pour ça, il faut de l'argent. Il n'y a pas de secret. Et on a déjà eu beaucoup d'abonnements qui nous ont permis d'avancer dans ce financement, mais il nous en manque encore. C'est pour ça qu'on a lancé il y a peu un financement participatif sur une plateforme qui s'appelle Crowdin. Crowdin. Sous-titrage FR ?